Bonjour à tous ! Si vous vous demandez quelle île choisir pour un séjour le long du littoral atlantique français, cette vidéo est faite pour vous ! L'île de Noirmoutier, Doré et Doléron se ressemblent en bien des points. Elles sont reliées au continent par des ponts, elles ont toutes des marais salants, on peut facilement s'y déplacer en vélo, les activités nautiques du bord de mer sont nombreuses et leur patrimoine bâti bénéficie d'un certain charme. Ces îles ont tout de même des particularités et pour vous aider à définir celle qui vous convient le mieux, je vous propose de faire le tour de chacune d'elles A la fin de la vidéo, je vous dirai laquelle a notre préférence et pourquoi. On commence par la plus au nord, Noirmoutier, surnommée l'île aux Mimosa. A Noirmoutier, les palmiers nous indiquent que l'île bénéficie d'un microclimat plutôt doux. Par ces paysages variés et préservés, Noirmoutier est un véritable paradis pour les amoureux de nature comme pour ceux qui aiment la pêche à pied à marée basse. Ces marais salants couvrent environ un tiers de la superficie de l'île. Ils permettent de produire le réputé sel de Noirmoutier. L'île compte de nombreuses plages de sable fin, idéales pour la baignade et les activités nautiques. La plus célèbre est la plage des Dames. Elle se distingue par ses charmantes cabanes de bain en bois. Le bois de la chaise est particulièrement réputé pour ses paysages pittoresques et ses points de vue sur la mer. Les villages de Noirmoutier ont conservé un charme d'antan avec ses maisons basses typiques. Noirmoutier en île est considéré comme le cœur historique et culturel. On y découvre un château du XIIe siècle. On est dans un des plus vieux quartiers de Noirmoutier en île où on trouve quelques maisons originales comme celle-ci, garnies d'un azoulé rose qui pourrait nous faire penser qu'on est dans un petit village portugais. À marée basse, le long du port, les voiliers posaient sur le sable et le cimetière des vieux bateaux ne manquent pas de caractère. La Guérinière au centre de l'île est un village connu pour ses moulins datant du XVIe siècle, vestige du passé agricole de l'île. Même si le pont est gratuit, le passage du Gouin est une aventure, surtout si l'on se représente la chaussée à marée haute recouverte d'eau. Plus petite que ses voisines, l'île de Noirmoutier affiche une atmosphère tranquille. On peut y faire du vélo, profiter des plaisirs de la mer ou encore se régaler avec les fruits de mer et les réputées pommes de terre de Noirmoutier. Avec ses maisons au volet vert, ses plages et ses marais, l'île de Ré est parfaite pour quelques jours d'évasion. Découvrez avec nous celle qu'on surnomme l'île blanche. Ré dispose du meilleur réseau de pistes cyclables. Elle sillonne toute l'île sur un terrain parfaitement plat qui offre des paysages variés qui vont des sous-bois au bord de mer en passant par les marais salants. Son territoire est essentiellement naturel puisqu'il est non constructible à 80%. Sur l'île de Ré, pas de grande huile mais des villages à taille humaine. Le plus emblématique est sans conteste Saint-Martin-de-Ré avec ses fortifications signées Vauban. La présence des ânes fait partie des particularités de l'île. Ils permettent de produire le réputé savon au lait d'ânesse. Les plaisanciers apprécient le grand port à flots qui borde le centre-ville. Côté patrimoine, il ne faut pas rater le phare des baleines. Il faut un peu de courage pour gravir les 250 marches. Mais une fois en haut, on profite d'une vue imprenable sur tous les environs. Ne manquez pas également l'abbaye des châteliers du XIIe siècle, un édifice en ruines suite aux guerres de religion. Malgré que la population augmente considérablement en été, l'île de Ré a su garder toute son identité. Ces espaces naturels sont remarquables et pour les amateurs de patrimoine, des fortifications aux églises en passant par les phares, il y a de quoi faire. Notez que le pont qui relie l'île au continent est payant. L'île de Léron est surnommée la Lumineuse et le printemps est une période parfaite pour bénéficier des meilleures lumières. C'est la plus grande de ces trois îles et elle est donc plus adaptée au camping cariste. Elle bénéficie également de belles pistes cyclables même s'il manque quelques tronçons dans certains secteurs. Les villes de Léron disposent d'un beau patrimoine et de belles demeures. Château de Léron hérite des fortifications construites en 1630 par Colbert et renforcées par Vauban. Au port, les anciennes cabanes austrícoles ont été reprises par des artistes qui leur ont donné une seconde vie en y installant leurs ateliers. Les cabanes en bois sont d'ailleurs une des grandes traditions de Léron. Il faut voir celles de Fort Royer et de Saint-Trojan un peu plus dans leur jus. Côté plage, il ne faut pas rater les réputées cabanes de la Boirie. Elles sont très appréciées pour leurs décorations colorées soigneusement réalisées. Le port des salines met en valeur le savoir-faire des sauniers qui avaient disparu au fil des temps avant d'être réhabilités. Les ports de pêche et les produits de la mer ne manquent pas à Oléron. en particulier les huîtres et les moules dont le prix est très attractif en direct chez les producteurs. Plus vaste et diversifiée avec une belle variété d'activités, Oléron a de quoi séduire. L'île est adaptée aux sports nautiques avec de nombreux clubs de voile. Les parcs austriicoles sont nombreux et font le bonheur des amateurs d'huîtres. Que ce soit pour un séjour en location ou en camping-car, ces trois îles sont des spots exceptionnels sur la côte atlantique française. Choisissez l'île de Noirmoutier si vous préférez une atmosphère plus paisible, l'île de Ré si vous cherchez une ambiance sophistiquée et touristique et Oléron si vous souhaitez une plus grande diversité de paysages et d'activités. Si vous le pouvez, mieux vaut profiter de ces îles en dehors de la haute saison car elles sont très fréquentées au beau jour. De notre côté, en tant qu'amateur de belles images, Oléron est notre préférée, elle offre une plus grande variété de paysages. N'oubliez pas de vous abonner pour profiter du partage de nos prochaines expériences de voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501